Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la première fois que je filme le soir avec mon nouvel éclairage. Donc ça se peut que j'ai l'air un peu bleu parce que j'ai remarqué que mon parapluie donne une lumière très blanche. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Aujourd'hui donc, on se trouve durant la période de la mini-série Noël. Je vous fais le premier update après le dernier bilan qui s'est passé en octobre dernier. Donc là, j'ai justement terminé trois livres que j'ai vraiment très hâte de vous présenter. Avant de commencer, je voulais juste préciser c'est quoi un update lecture pour les gens qui ne connaissent pas ça encore et qui ont vu ce changement-là sur ma chaîne. Un update lecture, la différence d'un bilan, c'est que ce n'est pas obligatoire d'être à chaque mois et c'est plutôt une vidéo que je vais faire lorsque je vais avoir accumulé trois lectures ou plus. Ça valorise la stabilité du nombre de livres que je vous présente plutôt que le nombre de fois où je fais la vidéo. Le premier roman que j'ai terminé il y a quelques semaines déjà pour un cours, c'est Putain de Nelly Arcand, une auteure québécoise. Et c'est pas encore un classique mais ça y entre très très rapidement. Alors Nelly Arcand va parler des sujets vraiment reliés à la femme. C'est pas autobiographique mais il y a plusieurs éléments de sa vie qui vont rentrer dans le roman. On parle justement de toute la question de la femme et de la féminité, comment c'est vu dans ce monde-là où la femme doit être une femme objet et l'homme doit la dominer et toujours assouvir ses besoins. Elle critique, elle discute, elle analyse. Le personnage est très tracassé justement par toute cette question-là. C'est une prostituée qui étudie aussi à l'école et elle va parler de plein de sujets différents en regard justement à son corps. C'était vachement intéressant, c'était vachement poignant. J'ai adoré ce livre-là, c'est d'ailleurs un coup de coeur sans hésitation. Je pense que toute femme du temps d'aujourd'hui qui vit en ce moment devrait lire ça. Nelly Arcand va prendre des stéréotypes puis elle va tellement les répéter souvent et détruire leur signification première pour donner sa propre signification que finalement, à la fin du roman et même au milieu du roman, justement, les mots prennent une nouvelle valeur. Vraiment, son style est juste magnifique. Elle n'a pas beaucoup de points, ses phrases sont longues, mais avec les virgules puis comment elle manie la ponctuation, c'est très lisible, on ne s'essouffle pas rapidement, rassurez-vous. Pour les questions sur le sujet de la femme et pour le style, c'est vraiment chouette. C'est aussi utile de mentionner de quelle maison d'édition ça vient, alors c'est chez Point ici, c'est une réédition, je crois bien. Et puis, il est paru en premier, en 2001. Ensuite de ça, un roman que j'avais commencé avant Putain, mais que j'ai terminé après, donc après l'école, après les examens, il s'agit du Tombeau de Romain-Garry de Nancy Houston, publié chez Babel ici. C'est une de mes auteurs coup de coeur, j'arrête pas de la vanter partout où je vais et j'essaye de lire tout ce qu'elle a écrit. Donc là, on est allé avec un petit livre. Ici, elle va, dans le fond, parler de la vie de Romain-Garry, qu'elle cite souvent dans son ouvrage, dans son essai, L'espèce fabulatrice d'ailleurs. C'est ça qui m'a, dans le fond, rendue curieuse quand j'ai vu cet ouvrage-là, de voir pourquoi elle était aussi attirée par Romain-Garry. Je n'ai jamais lu de Romain-Garry, malheureusement. J'étais curieuse de tout savoir sur lui et de voir comment elle, cet auteur-là, allait parler de lui, c'est quoi son interprétation des choses. Et finalement, je trouve, Houston se présente comme un dieu qui connaît toute la vie de Romain-Garry. Il fait ça et bien évidemment, vu que toi, parce qu'elle tue toi Romain-Garry, vu que toi Romain, t'es comme ça, ben t'as fait ci, ça, ça. On parle pas juste de son oeuvre, on parle de tous les éléments biographiques de sa vie, mais justement, les éléments biographiques vont servir à expliquer la nature de ses oeuvres, la motivation de certaines thématiques dans ses oeuvres. Donc tout ça est mélangé, relié ensemble. Et voilà, donc elle a dû faire vraiment beaucoup de recherches, Houston, parce que vraiment, j'avais l'impression que c'est elle qui savait la vérité suprême. Et j'ai beaucoup aimé ça, on pourrait critiquer ce fait-là. Je trouvais que ça permettait vraiment d'approfondir cette relation, cette impression de discussion que Nancy Houston a avec Romain-Garry. Une discussion à sens unique, certes, mais voilà. Donc ouais, j'ai vraiment aimé, puis maintenant, j'ai l'impression que je peux entrer plus informée dans l'oeuvre de Romain-Garry quand va venir le temps où je vais lire une de ses oeuvres. Et finalement, le dernier ouvrage, et non le moindre, c'est un ouvrage de développement personnel. Il s'agit de Pourquoi pas le bonheur, de Michelle Morgan. L'Heure de vivre heureux par la pensée positive. C'est un best-seller, plus de 100 000 copies vendues, et c'est publié chez le Dauphin Blanc. Alors, on a entendu beaucoup parler du secret, il y a plein d'autres ouvrages comme ça, qui traitent justement de la même chose, soit de la pensée de la loi de l'attraction, où on dit que quand on pense à quelque chose, souvent, tous les jours, ça va finir par nous arriver. Et là, c'est la même chose, mais avec la pensée positive. Et ici, ce qu'on explique, c'est que le bonheur, c'est une habitude, c'est pas nécessairement inné, et ça peut s'acquérir, ça peut se pratiquer, on peut trouver des moyens pour en faire justement une habitude, un mode de vie. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça rend le bonheur accessible. Donc, pourquoi je me suis procuré ça? En fait, c'est ma grand-mère qui me l'a gentiment offert pour ma fête. Et puis, j'ai traversé des périodes difficiles, ces dernières années, ces derniers mois. Et là, ben justement, je manquais cruellement de bonheur, j'étais plus heureuse du tout. J'avais une phrase qu'il y a là-dedans, c'est comme, c'est manquer le goût de vivre. Je parle pas de suicide ici, mais vraiment de manquer de ce petit pétillement qu'il y a dans la vie. Alors, quand ma grand-mère m'a apporté ce livre-là, il m'a tellement aidée, il m'aide encore aujourd'hui, puis je l'adore. Voilà. Pour que ça aille un effet, je trouve, ces livres-là, il faut y croire. Il faut pas se dire comme, ah, je fais ça, mais c'est juste pour nous faire vendre des livres, puis du papier. Si on pense ça, c'est sûr que ça marche pas. Il faut croire aux trucs qu'ils nous donnent, il faut croire à ça de bonne foi, il faut le faire de bonne foi. Alors, c'est un choix pour tout le monde. Moi, je crois à ces livres-là, les livres, ça peut nous aider aussi dans la vie. J'ai déjà comme corné quelques pages. Donc, comment le livre s'organise? Le trois-quarts du livre, Michel Borian, l'auteur, va nous raconter son propre parcours de la recherche du bonheur. Le quart restant, là, il va y avoir ce qu'on appelle des programmations. Et les programmations, c'est des phrases qu'on doit dire à chaque jour, deux fois par jour idéalement, durant 21 jours, et qui vont, dans le fond, parler à notre subconscient. C'est sûr qu'on peut avoir des inquiétudes et tout, est-ce que ça va marcher ou quoi. C'est sûr qu'après, on va continuer à avoir des hauts et des bas. La première programmation qu'ils nous proposent de faire, c'est un décodage. Et là, c'est comme si on faisait un grand nettoyage de notre corps et de toutes nos pensées subconscientes, négatives, tous les traumatismes qu'on aurait pu vivre dans l'enfance, au secondaire. Après ça, ils nous proposent d'autres programmations qu'elles-mêmes, dans le fond, s'est servies. Donc, il y en a, pour moi, qui ne sont pas pertinentes, comme « Arrête de fumer » ou « Trouver le travail parfait ». Mais il y en a d'autres qui m'ont accrochée. Il y en a une que j'ai finie hier, en fait. Et celle que j'ai finie hier, elle est très belle. C'est tellement des belles phrases, les gens, vraiment belles. J'aurais même envie de vous la lire au complet, mais je pense que ça ferait une vidéo un peu longue. Fait qu'au pire, vous irez voir le livre, hein. J'adore ce livre-là. Je le remercie tous les jours, là, plein de gratitude. Ah oui, évidemment, c'est un coup de cœur. On s'entend. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui, ce soir, hein, plus précisément. J'espère que vous avez aimé le premier update de la chaîne. Le prochain, ça va être... ça va se passer l'année prochaine, hein, parce que ça s'en vient bientôt à la fin de l'année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en barre de commentaires. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle soirée, très beau dans des fêtes. Puis on se voit demain. Ça dépend quand est-ce que je vais poster l'update, mais on se voit soit dans les prochaines heures ou soit demain pour la suite de la mini-série Noël. OK, bye!